Les Injuins en fait c'était des anges sur le terrain c'est un truc de ouf donc voilà quand t'es 3 anges sur le terrain tu peux pas gagner sur le terrain il faut avoir les crocs voilà bonsoir à tous merci à ceux qui s'abonnent la Champions Blue ça fait plaisir donc voilà victoire de Marseille face à Angers faut dire la vérité donc voilà quoi Igor Tudor il a fait tourner un peu l'effectif on peut comprendre parce que il y avait pas mal d'international en fait donc voilà quoi pour éviter les blessures et tout parce qu'il y en a qui ont bouffé les kilomètres on parle de Alexis Saint-Thiès et tout il était là on peut le comprendre franchement donc voilà quoi les 15 à 20 premières minutes j'ai pas reconnu Marseille tu vois c'était catastrophique et tout dans le jeu donc en fait le jeu n'était pas posé ça fait que Marseille a eu du mal comme d'habitude en fait ces derniers temps on va dire les débuts de rencontres en fait c'est poussif c'est très difficile comme j'ai dit l'OM a souffert comme Neven je comprends pas verre et tout frère c'est même plus verre et tout tu vois c'est voir rien du tout c'est un truc de ouf le mec il a perdu beaucoup beaucoup de ballons je comprends pas en fait comment ça se fait qu'il a été appelé à l'équipe de France alors que pour moi Roger il est dix mille fois mieux en tout cas cette saison c'est dingue donc il a perdu énormément de ballons heureusement que derrière Angers ils ont pas ils ont pas marqué parce qu'il faut dire la vérité le football ça joue sur des détails aussi Angers ils ont eu l'occasion de marquer ils ont pas marqué juste derrière l'OM ils ont l'action en fait tu vois ils ont marqué c'est un truc de ouf Johnny Yo tu vois Jonathan Klos en fait là c'est Johnny Yo aujourd'hui là c'est un truc de ouf passement de jambes et il a joué sur le côté gauche c'était c'est pas son poste de prédilection mais il a géré moi je trouve passement de jambes et tout grosse frappe voilà 10 gauche magnifique franchement Jonathan Klos il a fait un match énorme en fait un but in pass day et que dire de plus en fait tu vois il a compensé l'absence de voilà qu'a Nino Tavares sur le côté gauche c'était pas prévu mais c'est bien moi je trouve qu'il s'est bien démerdé Jonathan Klos même si on sait qu'il enchaîne les matchs et tout il est émoussé un peu physiquement mais là aujourd'hui encore il a montré qu'il était en jambes j'aime en fait franchement j'aimais ce match tu vois magnifique donc du coup voilà sur le côté droit il s'accaborait frère il a il a été bon mais je trouve qu'il est pas encore dedans on le voit qu'il lui manque un peu de jus tu vois on dirait il a fait le ramadan frère faut manger à riz c'est quoi ce délire là donc voilà quoi au milieu de terrain comme j'ai dit en fait Marseille à partir du moment où Marseille a marqué le but en fait le premier but ça y est le match ils ont pris le match à moi on va dire parce qu'elle a confiance c'est ça le football tu marques un but et tes confiance c'est un truc de ouf les joueurs se sont transcendés de ouf et là Payet on l'a pas trop vu il a perdu des ballons aussi même s'il a été un peu intéressant dans le jeu je trouve qu'il peut encore faire mieux il manque de rythme en fait ça se voit donc voilà on sait qu'il a pas beaucoup de joué depuis le début de la saison ça c'est voilà la faute de l'entraîneur mais du coup je pense que Guedouzi il a fait un bon match aussi mais vers la fin de match il se ramasse des grands ponts et tout c'est une dinguerie donc voilà quoi du côté de danger ce fin de bouffale franchement il est moi je trouve c'est un top player il est très 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 fort mais dommage qu'il joue pas dans une équipe qui qui peut voilà encore encore démontrer son talent parce que là on sait qu'il est talentueux tu vois mais sauf que là à manger il est trop tout seul en fait donc quoi ils ont eu des occasions comme j'ai dit mais ils ont pas marqué Mbemba en défense Balerdi les gars aujourd'hui il a été bon faut dire la vérité tu vois aujourd'hui Balerdi m'a impressionné voilà il a été bon quoi après c'est face à Angers nous on les attendons ligue des champions en fait c'est ça 0 pointé ça c'est une honte en fait ça casse les couilles tu vois donc faut gagner avec des champions on sait que la ligue 1 cette saison ça va ça gagne des matchs et tout c'est intéressant mais la ligue des champions c'est autre chose en fait tu vois et là aujourd'hui je trouve que le haut est majeuré on va dire 3-0 donc merci au revoir donc Gerson aussi qui marque magnifique lui Soares il a été très intéressant faut dire la vérité il a été actif en fait sur son côté enfin sur le front de l'attaque et là il a marqué son but c'est mérité moi je trouve donc c'était pas mal et il y a le retour de Bamba Diagne ça fait plaisir même s'il a joué que même pas 10 minutes tu vois ça fait plaisir donc voilà j'espère qu'il va avoir plus de temps de jeu et Igor Tudor il a enfin compris tu vois parce que Marseille en fait il leur manque des attaquants je pense qu'il doit jouer en fait il doit mettre Saint-Tièze avec un attaquant Saint-Tièze tout seul tu vois c'est trop en fait voilà lui c'est pas un numéro 9 c'est un genre qui tourne autour de 19 voilà ça fait plaisir donc ça fait 3 points en plus pour l'instant il n'y a plus en Ligue 1 donc voilà quoi les entrants Isaac Touré tout ça même lui il faut qu'il faut qu'il prouve aussi laisse tomber donc voilà Gerson il a été bon comme j'ai dit et voilà c'est mérité abonnez-vous et prenez son voix et à l'église